Dans cette quatrième partie, nous allons parler des théories implicites de l'intelligence, de leur lien avec la motivation et avec la performance académique. Alors, qu'est-ce que sont les théories implicites de l'intelligence ? L'idée derrière ça, c'est que d'un individu à l'autre, nous n'aurions pas la même image de l'intelligence et de la manière dont l'intelligence fonctionne. Donc il y aurait des variations entre les individus sur cette perception du fonctionnement de l'intelligence. Plus précisément, il y aurait certaines personnes qui penseraient plutôt l'intelligence comme quelque chose d'inné, de fixe, qu'on ne peut pas changer en faisant des efforts. Donc finalement, ça serait propre à chaque personne. Il y aurait des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes et ça ne varierait pas dans le temps. C'est ce qu'on appelle une vision statique de l'intelligence. On parle aussi de théorie de l'entité. On voit l'intelligence comme une entité qui ne peut pas changer dans le temps. A l'inverse, il y aurait des personnes qui verraient plutôt l'intelligence comme quelque chose de malléable, qui peut changer, qu'on peut développer, qu'on peut améliorer. Et donc c'est plutôt des personnes qui auraient tendance à penser que les efforts payent. Et on dit donc que ces personnes ont une vision dynamique de l'intelligence. On parle également de théorie incrémentielle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une incrémentation, une amélioration de l'intelligence dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que ces théories ne sont pas corrélées aux capacités cognitives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les capacités cognitives des individus et le type de théorie qu'ils vont avoir. Autrement dit, il y a des gens avec des bonnes capacités cognitives qui ont une vision statique de l'intelligence, des gens avec une bonne capacité cognitive qui ont une vision dynamique de l'intelligence, et ainsi de suite. Autre chose, c'est que ces théories ne sont pas forcément conscientes. Les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils pensent de cette manière-là. Et donc on parle de théorie implicite. Alors, on en vient au lien avec la motivation. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les personnes qui ont une vision dynamique de l'intelligence, donc une théorie incrémentielle de l'intelligence, seraient en moyenne plus motivées et percevraient plus dans le temps que les gens qui ont une vision statique de l'intelligence, une théorie de l'entité. Alors, ça fait sens, parce que si je pense que mes efforts payent, eh bien, je vais plus avoir tendance à faire des efforts, à me motiver pour continuer à travailler. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est aussi des personnes qui vont plus avoir tendance à choisir des tâches un peu difficiles, qui offrent un challenge, à maintenir leur performance. Ils vont également plutôt essayer d'apprendre, plutôt que juste d'atteindre une performance. donc, si vous voulez, ils vont être plus intéressés par le fait de comprendre un cours que par le fait d'obtenir une bonne note en soi. Et puis, c'est aussi des personnes, en général, qui vont avoir tendance à utiliser des stratégies qui améliorent l'apprentissage. Donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est que finalement, les théories implicites de l'intelligence, l'image que je me fais de l'intelligence, a un effet indirect sur la performance académique. C'est-à-dire que c'est parce que ces théories implicites de l'intelligence changent mon degré de motivation et ma manière d'appréhender l'apprentissage, qu'elles ont un effet sur la performance académique. Alors, je vais vous illustrer ça par une étude, une expérience de Blackwell et ses collaborateurs en 2007. Et donc, leur première étude est en fait une étude corrélationnelle, dans laquelle ils sont allés interroger des étudiants à l'université et puis ils leur ont posé tout un tas de questions, dont des questions, bien sûr, sur leur théorie de l'intelligence. Voilà ce qu'ils observent. Donc, ils s'intéressaient plus particulièrement aux notes en maths. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui reportaient avoir une théorie incrémentielle de l'intelligence, qui pensent que l'intelligence est dynamique, améliorent régulièrement leur performance sur la note de maths. A l'inverse, les personnes qui ont une théorie de l'intelligence comme étant une entité, donc fixe, quelque chose qui ne peut pas bouger, ont des performances fixes, régulières, en maths. Alors, on peut aller un peu plus loin pour regarder les liens statistiques entre les variables, ce qu'ont fait les auteurs. Donc, ne vous affolez pas face au schéma, je vais vous expliquer ça. Donc, on voit tout à gauche que les personnes qui ont une théorie incrémentielle de l'intelligence rapportent également avoir des buts d'apprentissage, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et également croient que leurs efforts ont un effet positif. Et ça, c'est lié avec le fait qu'ils vont rapporter davantage de stratégies positives capables de les aider à apprendre. Et ces stratégies positives sont, à leur tour, liées à l'augmentation de leurs notes de maths. Alors, c'est très intéressant, ça va vraiment très bien avec le modèle que je vous ai présenté. Mais, évidemment, là, on est sur une étude corrélationnelle. Donc, comme vous l'avez vu en cours, si on s'intéresse à des corrélations, on ne peut pas parler de causalité. On n'est pas sûr que c'est vraiment le fait d'avoir une théorie incrémentielle de l'intelligence qui cause ces changements, qui amènent des meilleures notes. On pourrait très bien imaginer l'inverse. Avoir des bonnes notes va me conduire à avoir une théorie incrémentielle de l'intelligence. Donc, pour pouvoir vérifier ça, que c'est bien le fait d'avoir une théorie incrémentielle de l'intelligence qui va améliorer le type d'effort, le type d'apprentissage, les stratégies, et, au final, améliorer la note en maths, les auteurs ont fait une étude, cette fois-ci, expérimentale. Alors, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer un cours à certaines personnes, tirées au hasard, donc à un groupe, contrôle, dans lequel il leur parlait du cerveau en général. Et puis, dans le groupe expérimental, il y avait également ce cours qui parlait du cerveau en général, mais ils mettaient énormément l'accent sur le fait que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'on peut s'améliorer avec l'apprentissage, etc. Donc, vous aurez compris, ils essayaient d'induire une théorie incrémentielle de l'intelligence chez les participants de ce groupe. Je vous mets le détail, c'est pas la peine de tout lire forcément, c'est pour vous montrer que le protocole est bien carré, bien explicité. Il est même davantage détaillé que ça dans le papier. Là, c'est un tableau qui le résume. Alors, voyons un petit peu les résultats. Donc, vous avez dans la courbe noire continue le groupe contrôle, donc ceux qui ont juste eu un cours sur le cerveau en général. Et puis, la courbe en pointillé, c'est le groupe expérimental auquel on a essayé d'induire des théories incrémentielles de l'intelligence. Donc, il y a eu trois mesures. Une mesure au tout début, pour voir que les deux groupes étaient à peu près équivalents, ce qui est le cas. Une mesure juste avant l'intervention, donc le temps numéro 2, et puis une mesure au temps 3 après l'intervention. Et ce qu'on voit, c'est un très bel effet de l'intervention sur la performance en maths, sur la note en maths. Et donc, on a bien une preuve ici qu'on a bien quelque chose de causal. C'est bien le fait de penser que l'intelligence est incrémentielle qui va améliorer les notes en mathématiques. Alors, en conclusion de cette partie, on a vu que les croyances qu'on a sur la façon dont notre cerveau fonctionne, ça va influencer notre apprentissage, simplement parce que ça va jouer sur notre motivation et sur nos efforts. Alors, on a voile. Donc on a vu. On a vu d'autres Merci.